ça mais parce que tu vois pour celui qui veut pour ça que ça me fait chier je me peins mais ça me fait chier de me peindre aussi quoi quelque part parce que je vois qu'il ya beaucoup de tuto il ya beaucoup de leçons gratuites accessibles à tout le monde rien que sur youtube pour l'anatomie le dessin la perspective les points de fuite mais même comme ça je trouve que c'est tellement compliqué c'est tellement t'as l'impression de toi de devoir sauter un mur de trois métaux la vache donc je sais pas je m'en veux à moi même puis j'en veux un peu on veut à tout le monde en même temps mais à moi même aussi parce que forcément j'ai besoin de cette pratique et cette connaissance pour mettre à bien pour faire mes cartes et mon jeu de société et tu vois c'est un obstacle et j'arrive pas encore à me faire assez violences quoi puis à chaque fois j'essaie de me faire violences je stagne je progresse pas et ça a tendance à me frustrer tu vois de rester faire du sur place je dis tu vois c'est pas tellement de faire des erreurs tout le monde fait des erreurs et la base même du dessin c'est de faire des erreurs pour progresser mais c'est surtout de de stagner en fait mais là où c'est différent tu vois dans la couleur je fais des erreurs mais ça me dérange pas je prends plaisir moi ça je prends plus de plaisir à la couleur dessin le dessin j'ai l'impression de devoir faire comme un effort musculaire tu vois comme comme quand tu vas à la musculation sauf d'une charge lourde tu fais comme si tu étais à l'école toi un exercice de maths tandis que le dessin c'est c'est fluctuant la couleur c'est fluctuant même bien même quand je me trompe c'est pas grave je recommence et j'ai beaucoup plus de plaisir c'est plus facile ou je sais pas quoi mais bon c'est à moi de changer ma perspective des choses ouais j'ai remarqué qu'en utilisant ouais ce genre de posture c'est là où j'étais j'ai avancé le plus vite quoi je m'y remets un petit peu toi par exemple rien que pour l'anatomie je m'étais acheté celui là le petit morpho bas c'est une référence soit dans le dans le livre dans le monde de l'anatomie mais pareil tu vois le problème c'est que des images comme ça de référence mauvais le livre mais moi je trouve qu'il est pas adapté pour ce que je veux faire toi t'as que des dessins comme ça alors il est très très complet mais moi je trouve pas adapté pour moi il sera peut-être adapté plus tard mais à mon niveau je trouve pas fifou toi je trouve je trouve même des trucs plus adapté des fois sur des trucs sur youtube toi avec le l'homme de vitruve pas des petits trucs tout simple comme ça ou même des représentations un peu manga un homme de l'anatomie je me fais des petites fiches comme ça perso et un bouquin comme ça c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501